Je crois qu'il s'est produit quelque chose de profond dont je suis le symptôme. Je me mets modestement de côté, je ne suis que le symptôme de cela. Dans notre société, le système néolibéral a perdu sa légitimité. C'est-à-dire que maintenant tout le monde sait que leur truc ne marche pas. Tout le monde sait qu'il ne fait que répandre de la misère, de la frustration sociale, de l'inégalité, de la remise en cause de tous les acquis. Et cette perte de légitimité est ressentie d'abord dans la jeunesse scolarisée, éduquée, qui dispose des moyens de bien comprendre que c'est un mythe, un piège, une illusion qu'on lui a vendue. L'idée qu'en adhérant aux valeurs de l'égoïsme, de la cupidité, on pouvait construire un destin personnel honorable et profitable à la société. Je crois qu'un homme croissant, de gens jeunes, se disent non, je ne veux pas de ce monde. Et il dit des choses très simples. Les valeurs d'amour, les valeurs de fraternité, le goût du travail bien fait, l'amour de son métier, sont des raisons suffisantes pour occuper la vie d'un homme ou d'une femme. Et qu'on n'a pas besoin en plus d'y mettre l'appétit de lucre, le goût de la fortune accumulée vite sur un claquement de doigts et pour quoi faire. Plutôt que la question de savoir ce que vont faire nos présidents respectifs, savoir ce que nous voulons. Nous, les parlementaires, le peuple, vous, les gens de médias, votre génération, bon, que voulons-nous ? C'est ça qui compte. Ce que nous voulons, c'est créer, donner un caractère aussi fort que possible à la réalité de la communauté humaine que nous formons. Je suis stupéfait de ce qu'on ne s'attache pas, d'abord, à comprendre ça. Nous formons une communauté humaine quasi familiale commune. C'est extraordinaire. On est tout le temps en train de parler du temps de la colonisation. Mais nous sommes bien plus intriqués aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été de toute notre histoire. Par conséquent, que faisons-nous de ce fait-là ? Voilà ce qui nous importe. Est-ce que nous le subissons ou est-ce qu'au contraire, nous essayons de construire quelque chose là-dessus ? Et que pouvons-nous construire ? On n'a pas des fumées générales et des vœux pieux et autres collections d'enfilage de perles. Nous avons des intérêts communs très concrets. Nous vivons tous autour de la même mer. Les mers et les océans sont l'enjeu du XXIe siècle. 70% de la surface du globe. Et ceux qui ne l'ont pas compris vont bientôt s'en rendre compte, puisque c'est là que se trouve l'essentiel des ressources du futur. Si bien que vous verrez un jour patrouiller des navires de guerre des uns et des autres, et vous direz, mais que se passe-t-il alors qu'il n'y a plus de poissons ? Que viennent-ils faire ? Eh bien, ils viennent faire que l'avenir de l'humanité est là. Et nous avons cette mer Méditerranée en commun. Je sais qu'il me faudra du temps pour arriver à en convaincre et le grand nombre et faire entrer ce thème dans le débat politique. Mais pour la jeune génération, c'est le thème de l'avenir. On ne va pas passer notre temps à rabâcher les souvenirs du passé et se jeter à la figure les erreurs que les uns et les autres ont pu commettre ou les sujets de dispute du passé. Ceux qui nous intéressent sont les sujets de dispute du futur. Qu'allons-nous faire de cet espace commun ? Qu'allons-nous faire de nos communes amours et de nos communes familles ?